Bonjour, bienvenue sur ma chaîne La Voix du Coeur. Dans cette capsule, je vous parlerai de quelques raisons qui font que la personne atteinte d'Ayselma ou d'une maladie apparentée a besoin d'être rassurée en permanence. D'abord, un peu de notion théorique. La personne atteinte de troubles neurocognitifs, comme l'Ayselma, la maladie à corps de Lewy, la dégénérescence frontotemporale, la démence vasculaire ou toute autre maladie apparentée, a une altération des fonctions cognitives, de la connaissance, de la mémoire, du fonctionnement intellectuel. Dans ces maladies, le tissu neurocérébral se détériore. Cette personne désorientée a encore le désir de s'exprimer, de rendre service, de vivre des relations d'échange, de faire des activités qu'elle peut réussir. De plus, son identité affective restera toujours intacte. Elle n'arrive pas à énoncer ce qu'elle vit et ce qu'elle ressent de manière claire, et elle exprime ses sentiments sans retenue. Ces personnes ont des comportements étranges, elles inventent des mots, elles perdent leur repère, mais elles ne deviendront jamais folles. Elles n'ont pas une maladie de l'intelligence ou de l'esprit. Le terme démence peut évoquer folie chez des gens, alors on le remplace par le terme neurocognitif majeur. Les maladies chapeautées sous ce terme sont des maladies neurologiques et non psychiatriques reliées au dérèglement mental et aux troubles psychiques. J'arrive maintenant aux raisons qui font que la personne atteinte de troubles neurocognitifs vit de l'anxiété au quotidien. Cette personne vulnérable perd ses repères de temps, d'espace, de contexte, et sa mémoire se désorganise. Tout devient flou en elle et autour d'elle. Elle ne sait plus où elle est, elle ne reconnaît plus son environnement, ni les siens parfois. Elle ne peut plus identifier ce qui lui appartient, elle ne trouve plus ses affaires, elle peut penser qu'on l'a volé. Ce que fait cette personne lui paraît correcte et justifiée, alors elle ne comprend pas les reproches et les confrontations de son entourage. Elle n'a plus de pouvoir sur son environnement parce qu'elle n'a plus les moyens intellectuels pour se défendre et argumenter son point de vue. Elle perd confiance en elle et en son entourage. Son estime d'elle-même diminue aussi. Avec l'évolution de la maladie, son affectivité n'est plus freinée par la raison qui disparaît et elle aura de plus en plus les antennes aiguisées pour ressentir l'état intérieur de l'autre, comme sa bienveillance, son amour, son respect, mais aussi sa peine, son désarroi, sa colère, ses doutes, sa détresse, ce qui va nourrir son anxiété. Il peut aussi y avoir des hallucinations angoissantes, spécialement dans la maladie à corps de Louis. Il y a aussi des traumatismes du passé laissés en suspens, peuvent surgir et la personne les vit au présent dans le but de mourir en paix. Cette notion de faire le ménage de sa vie avant le grand départ est fort bien expliquée par Naomi Fell, auteure de « La méthode, la validation ». Il y a possiblement des raisons physiologiques, conséquence d'un neurone détruit par la maladie, qui entraîne de l'anxiété. Alors cette personne cherche à assurer son quotidien comme elle le peut, à survivre dans un monde qui se défait en elle et autour d'elle. Elle se méfie des autres, car souvent elle ne se sent pas respectée dans ce qu'elle est comme personne. Sa façon de s'exprimer devient sous forme de comportement déroutant. Elle peut devenir agressive, complètement amorphe, crier ou pleurer à cœur de jour, vouloir s'enfuir, refuser tout soin, se refermer sur elle-même. Ces comportements ne sont pas gratuits ni injustifiés. Ils prennent origine de besoins non comblés qui sont difficiles à décoder pour ceux et celles qui les côtoient. Alors cette personne vulnérable n'a pas à être jugée. Elle ne fait rien pour nous embêter ou nous manipuler. Elle n'est que dans sa survie. Fort heureusement, il existe des approches centrées sur la personne et non sur la maladie pour communiquer avec ces êtres humains désorientés et leur redonner leur dignité, augmenter leur confiance et leur estime de soi. Des méthodes comme celles de Naomi Fell, de Joël Thomas, de Colette Roumanov, de Fleur-Lise Monastis, utilisent toutes des approches qui accordent de l'importance à la personne vulnérable et non à sa maladie. Elle nous donne des outils pour rejoindre la personne vulnérable dans sa réalité et lui redonner son statut de personne humaine à part entière avec qui nous pouvons établir une connexion de cœur à cœur. Un livre très complet sur le sujet qui décrit dans les moindres détails une approche d'accompagnement basée sur l'art d'entrer en contact et de communiquer avec des personnes vulnérables est celui de Fleur-Lise Monastis, murmuré au cœur à Alzheimer. À mon humble avis, c'est une œuvre inédite, un joyau d'humanité, un livre de référence, une Bible pour tous ceux et celles qui accompagnent des personnes désorientées. Il y a aussi, entre autres, la méthode Montessorière-Almor et celle de Carpe Diem. Voilà. Merci à vous d'avoir visionné cette capsule vidéo. Mon intention demeure toujours que cette capsule vous soit utile. Sur ce, je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada